C'est un problème crucial aujourd'hui, c'est un drame national aujourd'hui et nous nous sommes posé beaucoup de questions. Et en nous posant des questions, un groupe de jeunes, des citoyens, des mouvements citoyens du Sénégal se sont retrouvés pour effectivement organiser une manifestation très prochainement. Donc, pour cette manifestation et pour cette conférence de presse, on a autour de cette table différents collectifs, je veux dire, des mouvements qu'ils représentent. Il y a le collectif Toyna, représenté par Ababa Karkane qui est là. Il y a le mouvement Yanamar, vous le voyez, avec Kinifeu et Salou Yayaï. Et il y a le collectif aussi 480 où on va voir Mademoiselle Hidemouan qui est là et moi-même qui faisons partie de ce collectif. On va dire aujourd'hui que, par rapport à la conférence de presse et par rapport à la manifestation qu'on va organiser, c'est le collectif 480 qui regroupe tous ces mouvements-là, aujourd'hui, qui se tient à votre disposition. Donc, c'est pour ça que sans plus tarder, je vais passer la main à Mademoiselle Hidemouan pour l'introduction préliminaire. Bonjour, chère Vamy. Je tiens à rappeler que la conscience de presse a été conjointée par le collectif 480 qui est composé des différentes organisations, soit peut-être, et des citoyens femmes. Chers compatriotes, depuis quelques mois, notre pays a replongé dans une tragédie humaine innommable que constitue le lafinant problème des pirocs qui tentent de rallier l'Europe. Malheureusement, des centaines de nos concitoyens qui les rencontrent finissent dans les entrailles de l'Atlantique. Nous sommes assaillis par des images bouleversantes et traumatisantes qui nous interpellent tous. Malgré tout cela, nos autorités et les autres segments de notre société ne prennent pas la juste mesure de ce drame et continuent leurs activités comme si c'était un spectacle insoutenable relevé de l'anecdote ou du fait hiver. Par à cette situation, nous avons jugé qu'il était temps de prendre le taureau par les cornes et d'attirer l'attention des décideurs publics et des populations quant à la nécessité de trouver des solutions idouanes à cette équation macabre. Ainsi, après plusieurs échanges avec des personnes et associations, nous avons pris la résolution d'organiser une marche sous la forme d'une procession financière allant de la place de la nation au rond-point de la RTS. Pour nous incliner devant la mémoire des défunts et témoigner notre compassion à leurs familles et proches, sans oublier de marteler la gravité de l'heure et l'urgence dans une analyse approfondie du mal et la nécessité de lui trouver un remède à travers des mesures fortes et efficaces. Cette manifestation sera placée sous le sceau de la citoyenneté et de la responsabilité, sans coloration politique ou politicienne, car le sujet est suffisamment grave pour faire l'objet de querelles partisanes. Nous comptons sur la mobilisation de tous les indignés à travers une synergie de toutes les actions, allant dans ce sens pour endiguer ce fléau qui a déjà fait assez de dégâts et vu couler trop de larmes. Nous appelons tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs à s'approprier l'initiative en vue de donner de la résonance à ce plaidoyer. La presse est appelée à jouer pleinement son rôle pour relever ses défis qu'il ne doit laisser nul indifférent. Il est temps d'oeuvrer pour un changement de paradigme afin que l'espoir revoie le jour pour que notre jeunesse ne soit plus au mieux, au point de dévier les vagues de la mort pour une vie meilleure. Mobilité nous y parviendra. C'est le collectif 480. Je vais laisser au caméra de salle. Je me présente à Aydé Nyan, membre du collectif 480. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 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 Quel objectif ? Je ne sais pas. Il y a une autre question ? Oui, ok. Un moment, elle a servi. Après, vous allez demander ce qu'il a bien passé, s'il vous plaît. En français. En français. Au-delà de la manifestation, si vous avez parlé de... Vous avez proposé...